A Rennes, ce défilé du 1er mai a débuté avec un hommage à l'étudiant qui a perdu un oeil lors de la dernière manifestation. La police en France, elle mutile systématiquement le nombre de blessés énormes. L'IGPN a été saisi à Nantes, à Paris et à Rennes. Voilà pourquoi on fait ça. Éviter les débordements et les affrontements avec les forces de l'ordre, protéger les cortèges, le dispositif de sécurité sera particulièrement observé. Mais pour certains manifestants, venus en famille parfois, la sérénité est de mise. Pour le gouvernement et les forces de l'ordre, c'est certainement pas serein du tout. Mais pour moi, oui, je suis serein, je fais valoir mes droits et en démocratie, manifester, ça fait partie des droits, donc pas de problème. Pour les syndicats qui appellent à manifester, on espère qu'aucun amalgame ne sera fait. Il y a des violences et des provocations de part et d'autre. On a vu les violences policières, on a vu effectivement de la volonté de certains qui veulent instrumentaliser les manifestations. Nous, on est bien sur un objectif, le mandat que nous a donné les salariés, c'est le retrait de la loi, c'est pas autre chose. A Marseille, le vent et une météo peu clémentent ont peut-être rebuté certains manifestants. Les services d'ordre des syndicats encadrent les participants et 300 policiers sont postés autour du cortège. Sur les pancartes sont directement visés François Hollande, sa ministre du Travail Myriam El Khomri, Emmanuel Macron et Pierre Gattaz, le patron des patrons. Les syndicats espèrent encore faire plier le gouvernement pour qu'il retire son projet de loi. Certains l'ont déjà promis, la pression va continuer et de nouvelles actions sont attendues la semaine prochaine.